coucou tout le monde j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va debout depuis 8 heures du matin il est 9h19 ça va tranquillou à part que hier on m'a fait un coucou lumineux alors que c'était à moi de le pousser le coucou lumineux ouais ouais je marque le montant disponible pour mes courses pour ma mère parce que j'étais pas bien que je tenais plus debout il fallait que je me couche non seulement elle me réveille mais en plus de ça ils ont dépassé le montant de 10 euros donc c'est ma soeur qui a payé argile non seulement vous n'avez pas regardé le montant que je vous avais dit qu'il fallait pas dépasser bien encadré et souligné deux fois de plus tu me mets dans la merde vis-à-vis de ma soeur bon tout pour plaire et après on m'accuse de payer trop sur internet déjà je fais ce que je veux avec mon argent et puis en plus de ça moi j'ai l'accord de ma curatrice déjà 20 euros non seulement je me contente de ce que j'ai mais en plus elle ose me prendre de la marque chose que je ne fais jamais bah oui parce que 1 euro 20 le litre de lait c'est un peu cher bébé vous m'avez bien entendu pour ne pas citer de marque le fromage pareil 3 litres de lait alors que j'aurais pu m'en payer déjà deux avec un seul voire deux et demi je l'ai bien à travers là oui les bobos les pop-its n'essayez pas de les enlever comme ça comme ça s'écolle 1 parce que aïe 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 du coup j'ai coupé et je suis en train de tout doucement poncer déjà d'attendre que ça cicatrise un peu désinfecté et enlever le top coat pour pouvoir enlever le restant de pop-its mais faites gaffe quand même parce que là moi je voulais voir je voulais voir ce que c'était que qui me faisait mal d'accord j'ai vu j'ai bien vu c'est un trou dans mon ongle oui vous pouvez le dire aïe 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 tout ce que aïe 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 je me disais mais pourquoi j'ai mal bah oui bah il s'est retourné bah là oui de toute façon mon sparadrap est sale donc voilà le pop-its est épais comme ça ouais et donc voilà je fais pas plus donc je désinfecte je désinfecte je désinfecte je désinfecte et heureusement c'est arrivé à temps alors l'outil j'ai dû mettre du scotch pour que ça fonctionne parce que sinon c'est trop petit enfin la tige est trop fine donc là ça tourne maintenant mais sans le scotch ça tournait pas quoi donc voilà donc la semaine prochaine enfin c'est déjà expédié donc oui la semaine prochaine j'aurai une machine professionnelle oui ça va me changer la vie parce que les petits gadgets comme ça c'est bien mais ça tient pas trop longtemps la charge j'avais bien mon ancienne mais j'ai pas envie de payer l'ancienne donc la même alors que je peux avoir une professionnelle pour 10 euros de plus donc j'ai choisi la professionnelle comme ça je vais gérer je vais regarder bon je vais tester donc là il faut que j'enlève voilà tout ça tout le restant mais j'y vais mollo mollo parce que ça fait mal et il faut que j'attende que ce soit cicatrisé pour tromper mon doigt dans l'acitone donc je protège et puis donc j'ai réussi à remettre la main bonjour la main comment concerne la main d'une main droite et de ma gauche comme ceci dans la main elle est mieux que le doigt franchement ça se tient mieux ça puis j'ai tous les tous les doigts donc je vais lui enlever je vais vous montrer comment j'enlève voilà on tire des clips donc là c'était un doigt je vais le mettre là un doigt un doigt fin non ça c'est un petit doigt un petit doigt c'est ce que j'ai jamais pu beaucoup donc pour remettre c'est simple hop voilà un doigt fin un doigt plus large donc on a toutes les tailles du pouce je sais ils sont sales ils ont entraîné donc voilà j'ai réussi à bloquer avec un bout de bois tiens ah bon c'est tombé bon je ramasserai plus tard j'ai réussi à bloquer avec un bout de bois donc pour que ce soit maintenu à l'autre table et comme ça c'est beaucoup plus pratique pour moi parce qu'elle est à mon niveau et en fait ça fait un arc de cercle donc comme ça et hop ça revient à moi alors c'est une main gauche si si c'est une main gauche bah y'a nades nades trainer c'est du mal j'ai du mal à lire à l'envers mais à l'envers de chère l'envers pas de de droite à gauche mais à l'envers c'est de la marque la mienne les miennes j'en ai deux donc et bah maintenant bah reste plus qu'à s'entraîner par contre alors donc on peut tourner dans tous les sens hein par contre pour le pouce alors c'est ça fait comme de la vraie peau hein pour la mine bon ça va c'est pas un coup de dégraissant ça fait euh je vais vous montrer donc là vous pouvez l'attirer comme de la vraie peau et elle rebord comme la vraie peau il faut faire attention de pas la blesser hein surtout hein donc on peut tourner voilà hein on tourne bonjour madame ça c'est peut-être un monsieur hein on sait pas hein oula en fait du coup bah je peux m'entraîner sur quelqu'un de blanc et quelqu'un de noir euh pour quelqu'un de black pour quelqu'un de black c'est plus difficile parce qu'on voit plus l'ongle donc euh bah c'est bien de s'entraîner sur les deux mais je préfère quand même ma main parce que ça bouge pas et je préfère quand même euh le doigt parce que on peut le passer aux UV parce que là bon bah je suis obligé de la baisser ou alors de faire un système pour que de tout dégager pour mettre le la machine à UV dans la bonne position alors pour ceux qui savent pas là le 80 c'est le gros grain 120 moyenn 180 très fin voilà alors j'étais euh du sens contraire moi mais je me suis rendu compte de mon erreur donc là je travaille avec un gros grain pour enlever euh vite fait la le top coat donc vous voyez que j'ai déjà travaillé dessus et j'ai dû m'arrêter parce que les vibrations faisaient mal et ouais donc je suis rendu à mes premiers amours hein le nail art c'est c'est très très vieux fait chaud j'ai 25,8 là le ventilo que vous devez entendre moi j'ai plus que des pros à l'américaine hein ou alors bon bah je suis prévenu euh pour enlever les pouces euh bah là euh si ça se soulève hop là on coupe on dépose ce doigt là aussi les autres sont des capsules posées à l'américaine donc on a on a dit V ça fait un W dis donc waouh une fois ça m'a suffi je me suis dit mais pourquoi il ne veut pas s'en aller bah oui regardez l'épaisseur et pourtant j'ai fait faim oui donc si vous n'avez pas l'expérience faites attention vous coupez vous enlevez tout de suite à l'acétone sans attendre si ça se décolle bon là j'ai la chance que les pouces tiennent bien et puis celui-là aussi franchement ils tiennent super bien non non ils sont pas sales en dessous hein bon bah voilà quoi une fois ça m'a appris oui je suis encore fatigué ça fait une heure trente-six que je suis levée j'ai encore du mal ah oui ouais 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 j'ai du mal pourquoi ? parce que hier je me suis fait réveiller alors que j'étais mais au trente-sixième dessous donc j'ai pas redormi de l'après-midi et après voilà qui me font le coucou lumineux là non mais c'était pas pour rien que j'ai encadré un montant sur la liste il fallait être aveugle pour pas le voir alors pour eux elle prend le moins cher et moi j'ai droit à de la marque alors que j'en ai pas les moyens et que je boycotte les marques en plus c'est pas pour rien c'est pas pour rien j'ai pas envie de payer la marque ben voilà c'est mon choix alors pourquoi me forcer la main pour pour ça quoi ah oui non mais excusez moi mais j'ai toujours ce bobo là qui me gêne je vais arrêter de toucher parce que bobo à l'intérieur bobo à l'intérieur ça fait mal et pour l'instant j'ai pas mal donc en fait j'ai peut-être ouvrir la fenêtre ah oui non mais je crois qu'on dort tous dans la même tenue pratiquement tenue d'Eve ou d'Adam et là le réveil il est chaud j'avais ah oui j'ai un éventail là il est joli non ? ça fait tout bien ça fait tout bien un peu d'air oui donc je disais je vais vous laisser là voilà je vous dis à plus et voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti